... Tu es heureux de retourner à Méridien ? Je dois reconnaître que j'apprécierais une nuit dans un vrai lit, un bon verre de vin des vignobles du Sud. Mais j'ai un autre objectif en tête. Le fait de connaître à la fois les Ténac et les Karja me met dans une position unique pour défendre les deux parties. Si le Roi Soleil ava des réceptifs, j'espère négocier une paix durable. Les Ténac ne semblent pas pacifiques. En effet, ils ne le sont pas. Mais les temps sont durs pour tout le monde. Et Caro sait que le changement peut être la clé pour survivre, même si cela implique de mettre un terme à des siècles de guerre. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage ? Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a six mois, le monde a failli s'éteindre à Méridien. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour, et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau, et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Et je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridien. Une armée de démons vaincues par une championne aux cheveux roux ? Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Oh, c'est bon ! Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante, et vous n'êtes que deux. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Le chef Écaro connaît l'ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. À toi de voir. Tu le trouveras dans son palais, derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part, et il écoutera ce que tu... Regardez ! La bannière du clan du ciel ! Qu'est-ce qui se passe ? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karjas, mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non, les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Les Karjas ont ouvert les portes. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre. peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Régala, la plus grosse erreur du chef Écaro. Une rivale qui l'aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang ? Le sang des Karjas. Et pire, vous avez déposé vos lances au pied d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Écaro nous a trahis. Cette ambassade en est la preuve. Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices. C'est pourquoi je vous condamne à mort. Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider. Exilé. Oula, 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 c'est une nouvelle espèce, ça. Un vélociraptéaire. Lancier. En formation. Il monte des machines. Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça ? Silence. Fashav, rejoins-nous maintenant ou jamais. Archers, incendiez-les. Archer, repoussez-les. Archer, repoussez-les. Flans gauche, les Karjars, piétinez-les. Ils n'y arriveront pas. Archer, repoussez-les. Archer, repoussez-les. Ouvrez les portes ! Corja ! Descendez-vous ! Tirez à volonté ! J'ai pas d'ouverture ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu peux voir ? Il n'y a plus que nous. Hé ! Descendez-vous battre à la Loyale ! Lancier ! Au centre ! Préparez-vous ! Oh, les problèmes ! Les problèmes ! Alors, attendez, attendez, attendez ! Bon, vous l'aurez compris ! Nous sommes bienvenus à l'épisode 11 de notre incroyable aventure sur Horizon Forbidden West ! Et je vais, pour cela, me mettre quelques points de compétence ! J'en ai trois qui traînent, il ne faut peut-être pas abuser ! Allons ! Gagner de la bravoure plus rapidement, ça me paraît pas mal ! Voilà ! Et augmente votre limite d'endurance des armes, ça me paraît pas mal ! Et grâce à cela, experte à distance sur saut de bravoure ! On va aller voir ce que rapporte déjà ! C'est quoi que je me suis mis, moi ? Alors, attendez, regardez-moi ça ! Consommer une potion pour restaurer votre santé et gagner résistance aux effets de status ! Très bon, ça ! C'est très, très bon ! Ah ! J'aurais peut-être pu me faire ça un petit peu plus tôt ! Alors, attendez ! Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Hop ! Il n'a rien senti, hein ! Et ça, c'est drôle ! WOUH ! WOUH ! WOUH ! WOUH ! WUH ! WOUH ! Alors ! Ça fait les poux ? Alors ! WOUH !! Viens là, viens là toi Allez hop Ok Ok Je couds critiques Ok Ok Allez hop Un petit ver de rhum C'est parti J'ai dit C'est parti C'est parti C'est parti Oh lolo Je suis un monstre Let's go Enervez-lui Il ne reste que nous On est sur des cartes Oh mais attends Quelle est cette réprise Mais qu'est-ce que c'est Que ce merdier Oh putain Le merdier Wouh Oh putain Oh non Oh non Oh non Ok Ok Allez Je vais lui éclater la gueule Quoi Pendant une cinématique Traître Je vais lui éclater la gueule Oh quoi Pendant une cinématique Traître C'est dur C'est dur Oh Quel enfer Merde Ah Ok Coup critique Mort Oh c'est dur Je commence à avoir Une tendinie Il m'a éclaté Contre la mue Mort Hop Oh la vache Désolé mais C'est tellement dur C'est tellement chaud les gars Oh my wow Moujinderie Oh ça suffit Vous étrangers Je vais vous écorcher Chef Accorde-moi l'honneur de ce défi Accordé Ouais je le veux C'est ton tour petite J'avais jamais vu un bouclier pareil Je ferais mieux de le scanner Alors attendez Une petite pause s'impose Et si je fais ça par exemple Vraie question Ok Hop bien joué Ok j'ai compris Oh la vache Tu triches frère Hop Allez Tu veux un combat D'homme à femme C'est ça C'est ça Tu veux un défi Je vais t'en donner Petit fils de pute Alors on est faible Voilà Qu'est-ce qu'il y a Allez Oh c'est hyper sa bu Petit à petit Sors moi ta grande gueule Hein Alors dans la moichoire Ça fait quoi Ah Bon pire C'est quoi Ok Oh bien joué Hop Esquive Oh la vache Ça C'est très chaud Allez dégage 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 chacal Rien à fouiller Hop Je pète à tout ce que t'as mon ref On entend moi ta grande gueule À nous Descends et affronte-moi Non C'était un défi honorable Tu as mérité ta survie au jeu Camarade Retenez cette journée Le jour où vous avez décimé les maréchaux Et massacré les Karja Ainsi commence notre guerre contre Ekaro On se retire Emmenez-le au camp Vite Ça va aller Tu vas continuer sans moi c'est ça Je vais devoir faire avec Erend Pour l'instant Allez Je te ramène au fort Je te ramène à la main Sous-titrage C'est l'heure de la récup, les gars. On ne supportera pas de chocs, mais je devrais pouvoir planer avec. A l'œil. On essaie encore de gérer tout ça. Les Ténac ont une guerre civile sur les bras, maintenant. J'en ai bien l'impression. Les maréchaux ne s'attendaient pas à une attaque de Régala. La délégation Karja entière a été tuée. Nos arts, fois 10, Fasham, un massacre. Que vas-tu faire ? Je dois partir vers l'ouest. J'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide. Pour atteindre mon but, je traverserai tout le territoire Ténac s'il le faut. Alors, c'est une longue route qui t'attend. Nous ne sommes ici qu'à l'orée de l'ouest prohibée. Les véritables terres Ténac se trouvent au-delà des montagnes bordant Melopée, la capitale des Hautarous. Ce n'est pas le territoire des Ténac ? Tout ce que tu vois, c'est la terre de Nulom. C'était censé être une terre neutre, même si cette Régala semble s'en moquer. Ces rebelles sont venus par le nord. Avec toutes ces machines qu'ils montaient, ils ont dû établir un camp par là-bas. Les rebelles montaient des fouisseurs. Et il y avait des fouisseurs dans les Quar. Les rebelles les auraient fait entrer dans les Quar ? Comment ils auraient fait ? Je ne sais pas. Mais ça vaut le coup de vérifier. Tant que tu y es, certains Karja et Oceram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade. Tu pourrais retrouver leurs traces. Voir s'ils vont bien. Je peux essayer. Il y a un grand coup dans les environs ? Un grand coup ? Il y en a un, pas loin de la frontière Uttaru. Mais pourquoi ? C'est... c'est compliqué. Ça me donnera un aperçu de la région. Si tu le dis, y a-t-il autre chose que tu as besoin de savoir ? Fashav a dit que Régala était une rivale. Que le chef des Ténac aurait dû la tuer. Oui, il l'aurait mieux fait. Elle représente une grave menace. Son attaque était organisée et précise. Jusqu'à ce que tu agisses, en tout cas. Il connaissait la région. Et il savait que Fashav serait rendu au Karja à l'ambassade. Si les Ténac ne l'attendaient pas, elle a dû rassembler son armée en secret pendant des mois. Ils ont dû établir un camp près d'ici. Un endroit où ils pouvaient attendre le bon moment pour frapper. Cette région est la terre de nul homme ? Tout à fait. Avant, les Ténac attaquaient à vue quiconque dépassait Cagnard. Mais quand Havad a renversé le roi Soleil d'Aimant, il a proposé une réconciliation aux autres tribus. Et les Ténac ont accepté d'établir une zone frontalière neutre. Depuis, des Karja et des Océram sortent explorer ces terres. Mais désormais, il semble que Régala et son armée s'y soient installées. On ne peut pas dire que la région ait été sûre, même en période calme. Les ruines anciennes du sud-ouest en sont la meilleure preuve. Ce sont les vestiges d'une guerre oubliée. Tu as dit que certains sont sortis quand les portes étaient ouvertes. Mais qui ? Eh bien, en plus des ferrailleurs qui viennent, il y a eu d'autres groupes de ratisseurs au Céram. J'ai même vu deux savants Karja partir au sud-ouest avec un groupe d'Océram. J'ignore s'ils étaient braves ou tout simplement inconscients. Il faut que je me mette en route. Alors bonne chance. Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Je te remercie. Que le soleil veille sur toi, Aloy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Et bien voilà, ambassade assistée. Et quelle ambassade ? On va t'en récupérer. C'est terrible ce qui s'est passé. C'est terrible, tout le monde s'est fait démenter. Ok. Peinture de visage déverrouillée. Blason Karja n'est-il pas ? Oh là là, j'ai 5 points de compétence. C'est insane. Oh putain, attendez. Alors. L'Elgin est un planeur à énergie conçu à partir d'une technologie de machine. Maintenez carré quand vous êtes dans les airs pour le déployer. Et rond pour arrêter de planer. Très très bien ça. Merci à toi. Ok, on est parti pour la suite. Oh là 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 là. C'est insane ces deux derniers épisodes là. Vous en pensez quoi vous ? Attends, attends, forcément on détruise derrière. Ok. Il faut vraiment que je tue des monstres afin d'améliorer parce que Verflash est beaucoup trop peu. Mais alors pourquoi Silence aurait donné ce pouvoir là ? C'est ça que je pense pas. Je piche vraiment pas pourquoi Silence aurait fait ça. Vous voyez ce que je vais dire ? Ok, ça en prend. Ça. Ouh, c'est bleu ça. C'est bleu ça. Je dis oui. Oh là là, tout ce qu'il y a. Oh là là, ça s'arrête pas. C'est mon droit idéal pour tester l'Elguide. Pourquoi m'accrocher quand je peux planer ? Euh, tu veux l'essayer où ? Tu veux l'essayer où, bichette ? Ici là ? Non, c'est trop bas, non ? C'est trop bas. Ok, cavalier rebelle. Euh... Il reste des trucs à ramasser. On prend un petit peu à gauche, à droite. On est bon. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes. Comme ça, là. Ça, je prends, c'est des plantes de soins. Ça me permettra de faire des baies médicinales. On veut tuer en voilà. Tiens, regarde-moi ça. Oh ouais, ça je prends, ça se gueule. Ça aussi, il faut. Ça, il faut. Quoi d'autre ? Ça, il faut. Ah, il faut tout prendre. Rien à péter. On laisse rien. On laisse rien. Si j'ai bien appris quelque chose, c'est que tout ça n'est pas laissé au hasard. Hop. Quitte à prendre 10 minutes, on prend tour à un APT. Des éclats de métal. Ça, c'est la vie. Vous avez vu, pour améliorer sa coche. Et tout est... Vous avez des modifications non utilisées, utilisées pour améliorer les armes et les tenues. On va le faire, on va le faire. Pas de panique. Attendez, il y avait un coffre qui avait été mis en plein milieu. J'arrive même plus à me repérer tellement la guerre s'était tendue, mon ref. Attendez, on va checker. Il y a peut-être moyen d'avoir du lourd là, non ? Sur les cadavres. Non, tout a déjà été fouillé. Oh, les malins. Oh, les malins ! Alors, attendez, enquête de... Enquête annexe, il y a quoi ? Rejoindre la clairière, c'est où ça ? Simple curiosité, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. On va pouvoir s'arrêter là, les potes. On va juste rejoindre la clairière. La clairière, pardon. Je ne sais plus parler. Ah oui, c'était l'enquête. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Rejoindre le camp de ferrailleurs et parler à Kéruf. Ok. Là, il y a un camp de rebelles à faire tomber. Tellement de choses. Les fouisseurs. Chercher le camp de rebelles au nord. Oh là 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 là. Et principal, c'est à 1300 mètres aux portes de la mort. Évidemment. Je ne sais même pas quel niveau je suis. Trappeur, guerrier. Ça, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'on a là ? Ceci est une compétence active, identifiable grâce à sa forme de diamant. Pour commencer, frapper un ennemi avec des attaques rapprochées. Ok. Pour charger votre lance. Une fois chargé au max, appuyez sur R2 pour décharger l'énergie de votre cible. D'accord. Allez, on va prendre. Ça, ça a l'air vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a là ? Brisez immédiatement la garde d'armes d'un ennemi et rendez-les vulnérables au contre-attaque. R1, R1, R2. Ok. Pas mal. On prend. Ça, qu'est-ce qu'on a là ? Un enchaînement de combos. R1, 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 R2. Très bien, ça. Les frappes infligent plus de dégâts. Très bon, ça. Et ça, c'est quoi, ça ? Ça a l'air trop stylé, ce tout-le-t-il. Ça fait un peu un Omaewa Moshin Delu. Grâce à cette fonction gérée par un mode spécifique de votre hockey, vous avez plus de chances de réussir les coups critiques. Ok. Les cibles subissent une surcharge plus longtemps. 30%, c'est pas négligeable. Wouh ! On commence à avoir de bel arbre, si je peux me permettre cette petite expression. Euh, bah écoutez, direction la clairière. Christophe, Christophe clairière, vous l'aurez compris pour ceux qui ont la ref. Et on va s'arrêter là, évidemment. Euh, qu'est-ce qu'on a ? Attendez, attendez. Tiens, tiens, tiens. Encore, what ? Si je ne m'abuse, mon lance-pique, je peux en faire quelque chose. Et mon arc aussi, si je modifie, un temps soit peu, n'est-ce pas ? Euh, mon arc. Euh, tap, tap, tap. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça ? C'est ça, en fait. Là, le doute m'habite. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, allez, on va s'arrêter là-haut. Les amis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Oh, on peut planer, hein. On peut planer, hein. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Direction la clairière. On se retrouvera devant pour l'épisode 12. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada